Bonjour, vous êtes enseignant de français langue étrangère ou vous enseignez une discipline en français, mathématiques, physique, chimie, histoire, etc. et vous cherchez pour vos élèves ou pour vous des ressources sur internet en français ? Nous vous proposons sur l'ISEO plusieurs centaines de ressources. Comment les trouver ? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une recherche sur l'ISEO pour trouver des ressources pédagogiques. Allez sur l'ISEO et dans le moteur de recherche, tapez en plusieurs mots concernant le sujet qui vous intéresse. Par exemple, vous cherchez des ressources sur l'algèbre, tapez dans le moteur de recherche le mot algèbre, puis cochez ressources pédagogiques et ensuite cliquez sur la loupe pour lancer la recherche. La page avec les résultats de la recherche s'affiche. Il y a 54 résultats. Pour chaque résultat, vous avez le titre, l'auteur ou l'éditeur et le début du résumé. Pour consulter la totalité du résumé, cliquez sur « Plus d'informations ». Vous aurez le résumé en entier, la nature de la ressource, site internet, le lien vers la ressource et l'âge des élèves qui pourront accéder à la ressource. Revenons aux résultats de la recherche. Votre sélection comporte 54 titres, peut-être c'est beaucoup. Sur la droite, vous avez une liste de critères ou filtres qui vous permet d'affiner votre recherche. Vous pouvez filtrer vos résultats par type de la ressource, vidéo, texte, site internet, etc. Par thème, par âge et par public. C'est surtout pour les ressources en FLE. Par exemple, vous souhaitez consulter tous les vidéos qui concernent l'algèbre pour des élèves de 15 à 17 ans ? Cochez « Vidéos » et ensuite cochez « 15 à 17 ans ». Puis cliquez sur « Filtrer ». Vous obtenez 8 titres. Lorsque vous regardez les résultats, s'il y en a qui vous intéressent et vous souhaitez les conserver pour les consulter plus tard, cliquez sur « Ajouter à ma sélection ». Vous pourrez ainsi les imprimer, les exporter vers un document Word ou OpenOffice ou les envoyer par mail. Par exemple, je coche « I send notice » et « Send notice ». Pour retrouver le contenu de la sélection, cliquez sur « Ma sélection » qui se trouve en haut de la page. Et pour imprimer ou envoyer par mail vos notices, cliquez sur le bouton « Imprimer, envoyer par mail ». Ensuite, vous cochez les options qui vous intéressent et ensuite vous cochez sur « OK ». Ce tutoriel est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact qui se trouve en haut de la page, ici. Merci. 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 Merci.